Nous en sommes au quatrième et dernier webinaire de cette journée. Bienvenue à tous. Ce quatrième webinaire s'intitule « Le choix de l'organisme de certification, l'auditeur ». Pour animer ce quatrième webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Vincent qui est délégué régional Normandie, administrateur de SIGFI. Il est auditeur Calliope certifié de tierce partie. Peut-être qu'il faudra nous dire deux mots là-dessus, Jean-Louis, tout à l'heure, et accompagnateur Calliope. Son organisme JLV est certifié pour les actions de formation et les bilans de compétences. Donc Jean-Louis fait également partie du groupe qui a co-construit les quatre webinaires et avec ce webinaire, il va nous proposer une grille de lecture pour choisir son organisme de certification, son auditeur. Comme pour les autres webinaires, celui-ci sera également enregistré. Il fera donc l'objet de… Vous pourriez accéder sous forme de replay et donc n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans le chat. Nous aurons effectivement un temps pour y répondre, soit en cours de webinaire, soit au terme de celui-ci. Merci pour votre participation tout au long de cette journée. Merci pour votre écoute, pour vos questions. Et donc, Jean-Louis, je vous passe la parole à vous. Merci. Merci Elisabeth pour cette présentation. Moi, je ne suis pas, comme Marie-Claire et Oleg, des qualiticiens, je dirais, professionnels depuis un certain nombre d'années. Je suis arrivé à la qualité, en fait, en participant à la commission pour l'inscription du RP, le répertoire professionnel des CFI, à la liste du CNEFOP. Ensuite, j'ai participé à des commissions, à un certain nombre de commissions au ministère pour l'élaboration, justement, du référentiel unique. Et avec le SIGFI, je dirais, à un moment donné, on a eu des demandes des participants, justement, par rapport à Calliope, parce que l'angoisse était assez forte. Donc, on a essayé d'étudier des mises en atelier et, entre autres, la question sur le choix du certificateur est revenue fréquemment. Alors, il n'est pas du tout dans mon intention de vous dire c'est tel ou tel certificateur qui est mieux qu'un autre. C'est bien vous amener une réflexion comme ça a été défini ce matin. C'est bien sur l'élaboration de la stratégie qu'il faudra que j'essaierai de vous mener. Pour ceux qui n'étaient pas là, parce que finalement, ce matin, Stéphane Rémy a repris un peu l'historique. Donc, c'est vrai que la démarche qualité ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu d'abord la démarche du CNEFOP, le Conseil national emploi, formation et orientation professionnelle, qui a permis de repérer. Alors, au départ, c'était 30. Maintenant, il y a une cinquantaine de certifications et de labellisations. Et ensuite, il y a eu la démarche DataDoc pour lesquelles les organismes qui avaient déjà la labellisation et la certification CNEFOP ont été dispensés de, je dirais, de remplir les indicateurs, puisqu'il suffisait d'attester qu'on ait un des labels ou une certification pour pouvoir être DataDoc d'office. Alors là, dans la diapo, j'ai indiqué qu'il y avait à peu près 70 000 packs enregistrés et que 48 000 avaient été validés au DataDoc. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'en fait, il y a 8 000 organismes qui ne travaillaient pas sur les fonds, dans le cadre des fonds publics, des fonds mutualisés, qui ont quand même fait la démarche d'inscrire sur DataDoc, soit par anticipation, soit peut-être parce que cela leur semblait important d'avoir une certification de ce type-là. Alors aujourd'hui, comme ça a été dit par Stéphane Rémy, alors moi j'étais resté à 12 000 certifiés en cours en 2020, là ce matin, Stéphane Rémy a indiqué 14 000, dont 8 000 qui ont déjà la certification Calliope. Ça veut quand même dire que dans les derniers neuf mois, il y a à peu près 25 000 organismes qui devront se faire certifier. Et s'il y en a avec 50 000, ça fait un certain nombre. Donc à ce niveau-là, les envoyés certificateurs commencent à anticiper une certaine vague quand même d'audits à mener à partir du mois de juin. Là, tu peux passer au LEC. Alors la question qui peut être aussi intéressante, c'est de se poser la question sur la durée d'un audit de certification. Sur le tableau à qui je vous ai présenté, il est indiqué justement qu'en fonction de l'organisme prestataire, enfin l'entreprise prestataire, il y a deux éléments qui ont été pris en haute question. C'est le CA, et le fait qu'on soit déjà labellisé ou certifié par un organisme qui est mis sur la liste du CNEFOP. Pour les organismes de moins de 150 000 euros, ce qui concerne à priori à peu près tous les CFI, en fait la durée de base est une journée. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que si l'organisme demande plusieurs catégories, en fait il ne va pas avoir de changement quant à la durée, si c'est formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis. Donc un organisme qui demande la certification sur ces trois catégories restera sur une durée de base d'une journée. Et puis si effectivement il demande la calorie d'apprentissage, dans ce cas-là, il y aura une demi-journée en plus. Ensuite, à partir de 100, entre 150 000 et 750 000 euros, c'est effectivement là un peu plus long en termes d'audit, puisque c'est une journée de base et une demi-journée par catégorie supplémentaire. Et enfin, si c'est sur un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros, ça sera une journée 5 de durée de base et une demi-journée pour formation professionnelle, bilan de compétences, VAE, et puis une journée pour l'apprentissage. A noter que pour un initial aménagé, au lieu d'être sur une journée, on va être sur une demi-journée, le reste ne changeant pas par rapport à tout ce qui est durée, si on est à plus de 750 000 euros. Et pour moins de 750 000 euros, là, effectivement, il n'y a plus la barrière des 150 000 euros. On reste sur zéro jour, zéro jour et zéro jour de plus pour la validation des acquis, le bilan de compétences et la formation professionnelle. Bon, je ne vous parlerai pas de l'audit intermédiaire. On passe aux conditions de durée aménagée. Donc, les conditions de durée aménagée correspondent aux organismes, aux opaques, qui ont déjà un label en cours au moment où ils passent l'audit. Donc là, il faut... Enfin, personnellement, moi, j'avais un label qui était obsolète qu'un jour avant, et il y en a un autre qui durait sur le terme. Celui qui a été obsolète qu'un jour avant, je ne l'ai pas présenté. Et l'audit aménagé a bien été fait en fonction du label que j'avais au moment de l'audit. Alors, l'intérêt de cette audite aménagée, en fait, c'est que l'auditeur ne va regarder que les indicateurs communs, les 1 et 2. Donc ça, ce qui correspond au critère 1. Le 11 et 12 qui correspondent au critère 3. Le 22 qui correspondent au critère 5. Le 24, 25 et 26 qui correspondent au critère 6. Et le 32 qui correspondent au critère 7. Ce qui fait quand même qu'il y a beaucoup moins à auditer que s'il y avait tous les critères. C'est la raison pour laquelle le temps est octroyé et moindre. Mais par ailleurs, par rapport à tous les indicateurs spécifiques, ceux-là vont être audités. C'est-à-dire que si vous faites la formation, l'action de formation, il y aura en plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y aura 6 indicateurs qui sont spécifiques à l'information qui devront être audités. Si vous avez le bilan de compétences, il y aura en plus les indicateurs spécifiques au bilan de compétences, idem pour la VAE et pour l'apprentissage. Je pense que tu peux passer à la suivante. Les règles d'échantillonnage. Il est indiqué qu'en fonction de l'organisme de formation, il peut y avoir une fonction centrale et un nombre de sites hors fonction. S'il y a un sirène, ça correspond au NDA. Il peut y avoir des sirètes. Il y a quelques temps, j'avais effectivement mon siège social, plus de locaux, qui avaient eux-mêmes un numéro sirètes. Donc, ça aurait été des sites hors fonction. Mais j'étais toujours sur le même NDA. Donc, c'est bien le NDA qu'il faut considérer. Alors, en fonction du nombre de sites hors fonction, il y a un calcul qui est un peu particulier, qui est le nombre de sites qui vont être échantillonnés correspond à la racine carrée totale des sites hors fonction. Ce qui veut dire, pour résumer, que si vous avez un nombre de sites qui est hors fonction, hors fonction centrale qui est de 1, vous aurez deux sites audités, ce qui correspondra à une journée et demie. Si vous avez entre 3 et 6 sites hors fonction, il y aura trois sites qui vont être audités, ce qui fera deux jours d'audit, puisque les sites, c'est une demi-journée d'audit. Et si vous avez entre 7 et 12 sites, cela correspondra à un audit de 4 sites, ce qui correspondra à deux jours et demi. Donc, je dirais, comme on est sur les racines carrées, il y a quand même un abaissement du nombre de... un nombre de sites échantillonnés, puisque finalement, quand on arrive, il faut passer, a priori, à 12 sites pour arriver à 3 jours d'audit. Tu peux passer, Olek. Alors aujourd'hui, alors ça peut changer les organismes certificateurs, ça peut changer un peu de jour en jour. On a vérifié, aujourd'hui, il y a toujours 27 organismes répertoriés sur la liste de France Compétences, et il y a 17 qui sont déjà certifiés par le COFRAC. Donc, les 10 qui ne sont pas encore certifiés par le COFRAC ont déjà engagé la démarche auprès du COFRAC, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore cette accréditation. donc ça, ça va faire... c'est une question auxquelles on va revenir après dans les questions diverses sur quelles sont les questions que je dois me poser pour choisir l'organisme certificateur qui correspond à la stratégie de mon entreprise. Les choix qu'on a... Les choix des questions ont été, je dirais, c'est un cumul des questions qui sont remontées, que se sont laissées posées depuis un an, voire deux. Sachant que, et ce qui a été bien défini ce matin, le choix de l'organisme certificateur, ça doit être un choix stratégique. C'est effectivement les questions qu'on se pose. Il n'y a pas un bon ou un mauvais, et de toute façon, c'est le COFRAC qui a décidé d'accréditer ou pas un organisme, donc a priori, le travail est fait. Après, c'est simplement savoir, par rapport à son organisme de formation, se poser des questions et se demander, effectivement, en fonction de la hiérarchisation de ces questions, sur quel point on a un critère de choix prioritaire. Alors, comme critère de choix, là, on a noté la notoriété. Ça peut être important, puisque une fois que vous êtes accrédité, vous pouvez très bien faire indiquer le logo de l'organisme certificateur avec votre numéro de certification. Donc, la notoriété d'un organisme certificateur peut être un élément de choix. Ensuite, il y a aussi le fait que l'organisme soit déjà accrédité par le COFRAC. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est, puisque le législateur a indiqué que les organismes pouvaient déjà, même ceux qui ne sont pas encore accrédités par le COFRAC, pouvaient déjà entamer la procédure de certification. Qu'est-ce qui va se passer si cet organisme n'avait pas l'accréditation du COFRAC ? Dans ce cas-là, il est prévu que le dossier soit transmis à un organisme certificateur qui, lui, soit accrédité par le COFRAC. Simplement, ce transfert de dossier peut amener des frais supplémentaires. Donc, c'est une question que l'on peut se poser. Si vous choisissez un organisme certificateur pour commencer dans 3 mois ou 6 mois, probablement que la liste des 17 sera passée à 25, peut-être 27. Ensuite, le secteur professionnel de ses clients. Si vous intervenez dans un secteur professionnel particulier, vous pouvez être intéressé par le fait que l'organisme certificateur connaisse ce secteur d'activité, connaisse votre secteur d'activité. Ça peut être aussi, en termes d'images de marques, de savoir que tel ou tel organisme certificateur est plutôt représenté dans une branche professionnelle ou dans un secteur d'activité. Donc, cet élément-là est aussi, à prendre en route, il peut être important pour certains et il peut être nettement moins important pour d'autres. La quatrième question, alors celle-là, c'est en général celle qui est posée le plus souvent, c'est la question du prix. Alors, a priori, le prix du journée d'intervention est de 1 000 euros, plus ou moins 15 %, donc en fonction des organismes. Mais le prix est un élément, ça ne doit pas être le seul qui vous amène à avoir le choix. Il peut y avoir aussi les conditions de règlement. Est-ce que l'on paie tout au départ ? Est-ce que l'on paie d'abord l'audit initial, ensuite l'audit intermédiaire ? Il peut y avoir les dates de démarrage de la prestation. Et il y a aussi, en fonction du prix, il y a toujours la valeur de la prestation. Donc, le prix est un élément, ça ne doit pas forcément être l'élément, ça peut ne pas être l'élément déterminant. Autre question qui paraît importante pour certains organismes, c'est la taille de l'organisme certificateur, savoir s'il a effectivement une taille internationale, nationale ou proximité. Et là, encore en fonction de l'activité de l'organisme prestataire, ce qui peut être important, si ses formations sont plutôt au niveau international, d'avoir peut-être choisi un organisme certificateur qui a une taille, une dimension internationale ou nationale, ou le cas échéant, si son activité est une activité qui est effectivement une activité de proximité, peut-être que le choix d'un organisme de proximité peut être intéressant. La proximité également, ça peut être une raison d'avoir en termes de tarifs des frais de déplacement moindres. Ensuite, l'adaptation au type d'organisme, CFA, TPE, CFI, association, là, on rentre encore dans la compréhension du fonctionnement de l'entreprise prestataire qui est de compétences. Il peut être, et c'est toujours en termes, je dirais, un peu statistiques, il peut être intéressant d'avoir un auditeur et d'avoir un organisme qui travaille avec le type d'organisme qui est le vôtre. Alors, c'est caché après, il y a une autre question, c'est le... Oui, sinon c'est bon. Ensuite, alors, ce qu'on a remarqué maintenant, puisque quand même les organismes certificateurs ont bien aménagé leur mode d'information depuis quelque temps, c'est effectivement regarder l'accessibilité des renseignements. voir si les échanges sont faciles, sont possibles. Là, en fonction des échanges par courriel ou par téléphone, savoir si les réponses, voire évaluer la rapidité des réponses, la qualité des échanges. C'est un élément qui peut être un élément de confiance que l'on peut rechercher. Ensuite, il y a la connaissance par les auditeurs de son secteur d'activité. C'est quelque chose pour moi d'assez important. Mon activité principale, c'est le bilan de compétences. J'ai personnellement, dans mon choix, c'était la question qui me paraissait pour moi la plus pertinente parce que je voulais absolument que l'organisme et voir l'auditeur connaisse bien ce qu'était un centre au bilan de compétences. Je pense que les CFA peuvent aussi avoir cette demande et des organismes qui font de l'AVE peuvent peut-être avoir aussi le souci d'avoir un organisme qui connaisse l'AVE en fonction aussi peut-être d'un secteur d'activité sur lequel l'organisme a effectivement proposé des formations très 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 pointues. Autre question, le délai d'audit. Bon, là, ça va être, ça va commencer peut-être maintenant à être un élément assez important. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport au choix que l'on peut faire et à la préparation que l'on va avoir qu'un organisme qui demande sa certification qu'il va avoir en termes de préparation, ça peut être effectivement important de pouvoir tester en fonction des organismes certificateurs quels sont les délais d'audit qu'ils pourront mettre en ordre. Les délais d'audit, a priori, bon, ce qui est important, c'est d'avoir sa certification avant le 31 décembre, il faut penser au niveau du délai d'audit que si l'audit présent, lors de l'audit, il est présenté des non-conforts en activité majeures ou mineures, qu'il faudra établir un plan de perfectionnement et qui sera de nouveau, qui devra être accepté par l'auditeur pour que la certification soit actée. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même éviter d'être audité le 15 décembre 2021. Parce que dans ce cas-là, si jamais il y a des non-conformités notées, l'organisme n'aura pas le temps de proposer des modifications et des améliorations. Ensuite, l'approche commerciale en cohérence avec vos valeurs, les modalités et les modalités de réalisation. Si vous contactez plusieurs organismes certificateurs, vous verrez effectivement que les approches commerciales, puisque là, on est quand même dans un domaine commercial, sont assez différentes. Il y en a qui sont plus agressives en termes commerciales, d'autres qui, au contraire, sont moins agressives. Alors, l'agressivité, ça peut être effectivement par rapport à des critères dont on a parlé, ça peut être le prix, ça peut être des plateformes qu'on vous met en place et auxquelles vous aurez accès, ou des formulaires qui vous permettront de faciliter un peu l'élaboration de votre dossier. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être importants aussi à prendre en compte par rapport et à demander aux organismes ou aux certificateurs ce qu'ils peuvent effectivement eux vous proposer. Ensuite, il y a la rapidité, la disponibilité pour le process et la couverture géographique. Alors, c'est vrai que là, depuis qu'il y a confinement, c'est peut-être un problème un peu moins important puisque les audits à distance ont été renouvelés en 2021. Donc, le fait d'avoir un organisme qui couvre plutôt le sud de la France, c'est moins un problème aujourd'hui, sachant quand même que si l'audit initial se fait en distanciel, l'audit intermédiaire devra forcément se faire en présentiel. donc là, peut-être que les coûts de déplacement pourront être un élément auquel il faut penser, même si aujourd'hui, ça n'aura pas forcément un impact. J'ai eu l'occasion, moi, de contacter des organismes effectivement qui étaient, puisque je vous ai dit que je voulais absolument que les organismes connaissent le bilan de compétences, mais qui étaient situés dans le sud. Et effectivement, là, j'ai vu que vu le coût du déplacement que ça pouvait engendrer, ce n'était pas forcément un choix pertinent. Ensuite, alors, c'est un élément, je parle de la duplardé du site internet. Lorsque j'ai fait une liste, enfin, j'ai repris et j'ai complété la liste des organismes certificateurs que je vous montrerai après, l'idée, c'était d'être opérationnel, c'est-à-dire comme j'ai fait un certain nombre de recherches sur les organismes, enfin, j'ai complété parce que c'est les collègues qui l'avaient fait avant, c'était effectivement, j'ai été amené à regarder certains sites internet, bon, je me suis aperçu qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus clairs que d'autres, beaucoup plus faciles d'accès, donc ça, c'est peut-être aussi un élément qui vous permet de faire les choix, certains sites, certains organismes certificateurs proposent des devis en ligne, d'autres moins, là encore, ce sont des éléments de choix qui peuvent être plus ou moins importants suivant votre demande, votre compétence, votre manière de travailler. Est-ce que c'est le dernier ? Alors, ça, c'est toutes les questions qu'on vient de poser qui s'étaient un peu, je dirais, qui nous semblaient importantes et qu'on avait repérées, entre autres au niveau du SIGFI et du RPCFI depuis un an, un an et demi. et puis depuis que les audits et qu'on a des remontées d'audits, alors c'est plutôt des consultants formateurs indépendants, mais on s'aperçoit effectivement qu'il y a des questions aussi qu'il faut se poser, c'est d'avoir, de savoir si l'auditeur, parce qu'effectivement il a l'organisme certificateur qui peut avoir un secteur d'activité, qui peut connaître à la limite le bilan de compétences, qui peut connaître les CFA, mais ce n'est pas pour autant que l'auditeur, lui, aura forcément une connaissance particulière. Certains auditeurs travaillent pour plusieurs organismes certificateurs. Donc, l'auditeur a une singularité à lui, mais il n'est pas lié forcément à un organisme de certificateur et les organismes certificateurs aujourd'hui commencent à augmenter leur équipe d'auditeurs pour faire face à la pluie qui dure à partir de juin. Donc, la formation des formateurs, ça j'en ai parlé un peu ce matin, est quelque chose qui reste peut-être un des points fragiles de Cagliopi, puisque c'est quelque chose de nouveau et qu'il faut que les gens se forment. Le fait que l'auditeur connaisse le secteur et la catégorie dans laquelle vous intervenez semble quelque chose de réellement important pour la réussite de l'audite. Personnellement, par rapport au bilan de compétences, j'avais pré-sélectionné cinq ou six organisers certificateurs et à chacun, je leur ai demandé si effectivement ils avaient des auditeurs qui connaissaient le bilan de compétences parce que je fais un peu de formation mais surtout le bilan de compétences et je ne voulais pas rater par contre cette certification-là. Sur les six, il y en a un ou deux qui m'ont dit non, non, on n'a pas d'auditeurs particuliers. Il y en a trois qui m'ont dit si, si, on a des auditeurs qui connaissent bien le bilan de compétences et j'aurais demandé donc, puisque je voulais absolument avoir un auditeur qui connaisse, j'aurais demandé de pouvoir l'inscrire dans le contrat et là, il y a effectivement sur les trois ou quatre à qui j'ai demandé ça, il y en a trois qui m'ont dit non, ça, il est impossible d'inscrire ça comme clause dans le contrat et il y en a un qui l'a accepté. Bon, partant du principe qu'on est dans une démarche fin de qualité et que ce qui est écrit peut être plus intéressant que ce qui est dit oralement, ça a été un élément important pour moi de choix. Il y a un autre point sur lequel on ne pensait pas forcément il y a encore six mois ou un an, c'est qu'on a, nous avons des remontées, nous avons remarqué qu'un certain nombre de certificateurs demandent avant l'audit l'envoi des pièces administratives, des documents ou des éléments de preuve. Alors, il n'y a rien d'inconvenant à ça si vous l'acceptez, mais il y a certaines il y a certains CFI entre autres ou organismes de formation qui n'ont pas forcément envie d'envoyer des pièces administratives puisque ce n'est pas une nécessité. Donc, là, il y a encore une question à se poser, savoir si moi en tant qu'organisme, en tant qu'entreprise de prestataire, j'ai envie d'envoyer toutes ces pièces alors que je pourrais les présenter au moment de l'audit, est-ce que c'est quelque chose auquel j'ai envie de participer ou pas ? Alors, là, maintenant, je pense qu'on peut peut-être, avant de passer là, il y a peut-être des questions qui viennent et le cas échéant, je dirais, je vous demanderais même là, puisque vous êtes un certain nombre quand même de participants à ce webinaire, si parmi les questions que je vous ai présentées, il y avait des questions qui ne figuraient pas et sur lesquelles vous vouliez échanger et proposer aux autres participants, ça serait intéressant qu'on puisse faire le cas échéant une réflexion collective. Jean-Louis, pour l'instant, les questions portaient beaucoup autour du prix et donc, il y a eu des réponses qui ont été faites parce que visiblement, nous sommes suivis par des collègues ou des confrères qui sont auditeurs également, donc il y a eu pas mal d'échanges à ce sujet au niveau des tarifs, donc pour moi, pas de nouvelles questions par rapport à ce que vous avez évoqué. Alors, par rapport aux tarifs, il y a quelque chose qui me… Bon, comme je suis prestataire et je vends des prestations et je défends le fait que la qualité parfois a un prix, c'est vrai que les auditeurs ne sont pas forcément rémunérés de la même manière en fonction des organismes certificateurs et que, bon, peut-être qu'un auditeur bien rémunéré sera peut-être plus potivé, ça c'est… voilà. Mais c'est vrai que la rémunération des auditeurs est un élément à la limite important mais qui n'intéresse pas forcément l'organisme qui demande sa certification, mais ça peut être… c'est peut-être une question d'ailleurs qu'on pourrait demander, c'est peut-être une question qui pourrait être intéressante, mais oui, alors ce que je voulais dire, c'est que plus les auditeurs sont payés et en général plus la prestation est chère. on avait toutefois une question en amont lors des inscriptions, il y avait eu une question que peut-être vous n'avez pas tout à fait abordée dans votre exposé, est-ce que tous les indicateurs sont étudiés pendant l'audit ? Alors, tout dépend, là, par exemple, si vous êtes sur… non, tous les indicateurs, mis à part pour les CFA, mais là je parle à la limite sous la… peut-être que Oleg et Marie-Claire pourront être plus précis que moi, mais pour les CFA, a priori, tous les indicateurs sont déterminants, enfin, on doit répondre à tous les indicateurs. Pour ma part, ayant eu un audit aménagé et sur le bilan de compétences et la formation, puisque j'ai demandé à être certifié sur ces deux points-là, je n'ai eu à répondre en fait que sur les indicateurs 1, 2, le 3, normalement, c'était pour les analyses de formation, mais comme je ne l'ai, ce n'est pas certifiant, je n'ai pas eu, le 7, le 8, l'indicateur 11, 12, le 13, le 18, le 22, 24, 25, 26, et le 28, et le 32. Si j'avais rajouté la VAE, j'aurais eu sans doute un ou deux indicateurs en plus, mais, non, non, tout en fonction, mais c'est indiqué sur le guide, mais peut-être qu'Anne-Marie peut répondre ou Alex. Oui, je veux bien répondre pour compléter votre information, Jean-Louis, effectivement, les indicateurs audités dépendent de l'activité et donc du champ de la certification, donc du choix des actions sur lesquelles le prestataire souhaite être certifié. Par définition, si vous regardez le guide de lecture, certains indicateurs sont qualifiés d'indicateurs communs et dans ces cas-là, effectivement, ils vont concerner l'ensemble des actions concourantes au développement des compétences et les indicateurs dits spécifiques ne concernent que certaines actions. Par contre, effectivement, pour confirmer votre première phrase, lorsque l'on est CFA, on est bien concerné par les 32 indicateurs. Alors, oui. Je pense que la question, c'était est-ce que tous les indicateurs par lesquels on est concerné sont étudiés durant l'audit ? Oui, 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 oui. On a une nouvelle question entre deux. Si un organisme de formation ne s'inscrit pas au CPF, doit-il répondre aux trois indicateurs concernant les formations certifiantes ? Vous voulez que je réponde ? Oui, oui, oui. En fait, le CPF est un mode de financement. Donc, à partir du moment où le prestataire de formation propose des actions certifiantes, c'est-à-dire inscrites au RNCP ou au répertoire spécifique, et que ces formations sont inscrites à sa cadre de formation, eh bien, il est effectivement, il sera soumis aux indicateurs spécifiques, à savoir 3, 7 et 16, si je ne m'abuse. voilà. Même s'ils ne souhaitent pas proposer ces actions avec un financement CPF. D'accord. Alors, maintenant, on a une question plus pointue sur les auto-écoles. Donc, pour les auto-écoles, il était question que les inspecteurs du permis de conduire puissent faire les audits des centres souhaitant répondre à Caliopi. Des décisions devaient être prises le 15 février dernier. Savez-vous ce qu'il en est ? Il était aussi question de faire un lien entre le label qualité actuel des auto-écoles et Caliopi. Qu'en est-il ? Est-ce que là, l'un d'entre vous a des informations ? Parce qu'on est là vraiment sur un segment très précis et très pointu. Alors, moi, je n'ai pas d'informations. J'ai déjà audité une auto-école, mais je n'ai pas d'informations sur le point demandé ici. Non, moi non plus. Oleg, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Non, pas mieux non plus. Désolée, pour notre participant. Oui, Anne-Marie ? Je voulais pas compléter avec la question de Jean-Luc qui précise que la question est pour ceux qui ne sont pas intéressés par des formations certifiantes. Si vous ne proposez pas dans votre carte de formation des formations certifiantes, vous ne serez pas audité effectivement sur les indicateurs 3, 7 et 16. Maintenant, si vous avez sur votre carte de formation des formations certifiantes et que votre BPF fait apparaître des formations certifiantes inscrites au RNCP ou au répertoire spécifique, vous serez audité sur ces formations et donc concerné par ces indicateurs 3, 7 et 16. D'accord. On a une autre question mais je ne sais pas. Donc, la personne dit « Vaut-il mieux s'inscrire à la certification avec France Compétences en répertoire spécifique avant de se faire auditer ? » J'ai envie de dire que dans la logique, si à ce jour, en tant que prestataire, vous n'avez pas sur votre carte de formation de formation certifiante mais que vous envisagez effectivement de faire la demande d'inscription au répertoire spécifique auprès de France Compétences, eh bien, j'aurais tendance à dire dans un premier temps pour simplifier votre entrée dans la démarche demandée à être certifié Calliope, vous serez certifié de toute façon Calliope indépendamment que vous proposiez des formations certifiantes ou non, vous ferez ensuite la demande à France Compétences pour l'inscription au répertoire spécifique. Par contre, à l'audit de surveillance, effectivement, il faudra intégrer ces nouveaux indicateurs. Tu confirmes, Olek ? Oui, oui, je confirme l'ordre, oui, ça paraît plus judicieux de commencer par Calliope et puis ensuite le RNCP, le RS. C'est une question en fait que je pose mais qui n'a pas été... Mais je pense que sur les trois webinaires précédents, on n'a peut-être pas s'insisté sur... Alors, ça dépend pas de l'organisme certificateur mais c'est quand même sur la démarche et c'est quelque chose qui crée une appréhension chez pas mal de personnes. c'est cette notion de non-conformité, de dire je vais être audité, je vais avoir une non-conformité. Et là, Olek et Anne-Marie, vous compléterez. Mais je pense qu'il faut effectivement que chacun sache que le fait d'avoir une non-conformité même majeure le jour de l'audit ne signifie pas que vous ne serez pas certifié. Ça veut dire que ce jour-là, effectivement, il y a l'auditeur note des manques ou des absences que vous allez proposer un plan d'action pour justement modifier et rendre caduques ces erreurs et que l'auditeur pourra valider ensuite votre plan d'action et que la mise en œuvre. Alors, si les non-conformités sont mineures il y a six mois pour proposer ce plan d'action et valider donner les preuves et si c'est une non-conformité majeure on a trois mois pour permettre de lever la non-conformité. C'est bien ça Anne-Marie Olek ? Oui, c'est à peu près ça pour un peu plus de précision si je peux me permettre lorsque l'auditeur pose une non-conformité mineure donc le prestataire a donc le temps que l'organisme certificateur lui accorde ça peut être quatre jours cinq jours dix jours pour lui proposer un plan d'action et donc qui va apporter des actions correctives dans les trois mois donc l'établissement doit apporter la preuve des actions correctives dans les trois mois puisque la non-conformité majeure est bloquante pour la certification lorsque c'est une non-conformité mineure le prestataire de la même façon doit dans un délai qui est imposé par l'organisme certificateur toujours variable entre cinq jours et huit jours on va dire proposer à l'organisme certificateur donc à l'auditeur un plan d'action qu'il doit mettre en œuvre dans un délai de six mois qu'il s'engage à mettre en œuvre dans un délai de six mois mais la vérification de la mise en œuvre de ce plan d'action ne sera fait qu'à l'audite de surveillance donc l'auditeur va juger de la pertinence du plan d'action proposé pour transmettre son dossier à l'expert décisionnaire de l'organisme certificateur sachant qu'une non-conformité mineure n'est pas bloquante à partir de cinq ça devient bloquant tout à fait à partir de cinq non-conformités mineures on voit apparaître une non-conformité majeure et ça c'est pareil ça dépend des organismes certificateurs le traitement de cette non-conformité majeure dépend des organismes certificateurs il y en a qui acceptent que ça redevienne mineur si on enlève la cinquième par exemple et d'autres veulent procède à un plan d'action qu'on lève à la limite ces cinq ensemble tout à fait donc là c'est peut-être entre autres les questions à poser qui n'étaient pas dans la liste des questions c'est comment l'organisme certificateur traite justement un ensemble de cinq non-conformités mineures est-ce que c'est une question qui vous semble pertinente oui est-ce que cinq non-conformités mineures nécessitent un audit complémentaire aussi par exemple alors puisque vous parlez des non-conformités je vais me faire des amis ce qu'il faut au niveau des organismes des entreprises ou des structures ou des organismes de formation il faut que vous sachiez que il faut que vous soyez d'accord avec les non-conformités c'est pas parce qu'un auditeur dit il y a une non-conformité dit ok sur quoi elle repose et pourquoi c'est une non-conformité et quelle est l'exigence associée parce que parfois pris dans l'élan on on n'a pas toujours les arguments elle n'est pas toujours fondée entièrement fondée entièrement objective etc et du coup s'il n'y a pas l'exigence associée si on enfreint l'exigence si on n'enfreint pas l'exigence vraiment il n'y a pas de non-conformité l'absence d'un élément de preuve cité dans le guide de lecture n'est pas en soi une non-conformité or parfois il y a des dérives de ce style là ce qui est une non-conformité c'est le non-respect de l'exigence qui est exprimée dans l'indicateur ou le non-respect du niveau attendu ou l'absence ou l'absence d'éléments d'éléments de preuve mais après vos éléments de preuve ils sont ce qu'ils sont ils sont voilà c'est pas parce qu'il n'y a pas celui qui est inscrit ou un des exemples du guide de lecture que vous êtes que c'est une non-conformité et puis voilà il peut y avoir aussi une mauvaise compréhension en toute honnêteté l'auditeur ou l'auditrice n'a pas compris la première l'explication que vous lui avez donnée et puis il est parti sur une fausse piste à vous de le ramener sur le bon chemin donc il ne faut pas toujours acheter content les constats que nous faisons en tant qu'auditeur des fois on se trompe voilà il faut avoir et rester vigilant restez vigilant et Jean-Louis parlait tout à l'heure effectivement d'explicitation c'est dans l'échange effectivement avec l'auditeur que l'auditeur va mieux percevoir effectivement votre activité votre raisonnement également et qu'il vous conduira peut-être comme je le disais ce matin à penser à des éléments preuves auxquels vous n'aviez pas songé au préalable mais qui sont également des éléments preuves voilà donc on est vraiment dans l'échange il faut que chacun enrichisse la pensée de l'autre alors la qualité de l'auditeur est primordiale l'organisme certifiteur propose un auditeur à l'organisme qui veut se faire certifier celui-ci peut refuser une fois pas deux donc ce qui veut dire dans le cas par exemple que j'ai pris mon exemple c'est qu'il fallait m'assurer d'avoir forcément on ne vous entend plus Jean-Louis mais Jean-Louis il y a un problème de la bande passante je pense fait des siennes et donc de temps en temps il y a des arrêts sur image il y a des coupures peut-être que vous pourriez arrêter votre votre vidéo peut-être que ça aérer un petit peu Jean-Louis je veux bien en profiter pour allez-y Anne-Marie si vous avez quelque chose à rajouter puis Jean-Louis pourra rallumer son micro après je vois passer un commentaire effectivement le rôle de l'auditeur n'est pas d'aller à la chasse ou à la pêche à la non-conformité d'emblée l'auditeur il va à la recherche de la conformité et de la preuve qui effectivement lui permettra de poser un constat de conformité donc tant mieux bien sûr si les audits se terminent sans non-conformité et ça arrive quand même assez souvent affirmatif affirmatif oui j'ajoute qu'on n'a pas de prime au nombre de non-conformité Jean-Louis peut-être pouvez-vous reprendre donc là on est sur la sur la liste des organismes certificateurs donc là au niveau de la lecture pardon je ne sais pas ce qui s'est passé là au niveau de la lecture il y a différentes couleurs donc on a essayé de repérer à titre indicatif les organismes en rouge qui étaient déjà des certificateurs de la formation professionnelle avant 19 20 20 20 20 20 20 d'avant 2014 ensuite les organismes certificateurs qui étaient sur la liste inscrits sur la liste du CNEFO et ensuite en bleu les déjà accrédités par Calliope d'hier ou d'avant hier donc là vous avez un certain nombre d'informations sur chaque organisme sur chaque organisme l'idée est que vous puissiez déjà peut-être faire un choix de 5 ou 6 organismes certificateurs qui vous paraissent correspondre à votre stratégie pour ensuite les contacter et en fonction des réponses et des contacts que vous aurez pouvoir affiner votre choix c'est 27 certificateurs c'est quand même important moi j'avoue que dans ma démarche personnelle alors je l'ai fait j'ai essayé de le faire pour le pour le SIGFI en leur demandant 27 de me envoyer à la limite des informations je me suis aperçu que j'avais pas eu forcément 27 réponses mais il y en a un certain nombre qui m'ont répondu et qu'après en fait j'ai fait un choix mais là je l'ai fait parce que je voulais des informations générales pour le SIGFI à titre personnel j'aurais effectivement choisi 5-6 organismes certificateurs qui répondent à mes questions enfin aux réponses que je me suis données et à ma hiérarchisation des importances et ensuite j'ai contacté ces organismes et en fonction effectivement de mes exigences et de ce que j'ai demandé en tant que client puisque là je suis en tant que client j'ai choisi j'en ai choisi un mais moi voilà c'est un peu ce que je préconiserais pour le choix je ne sais pas si là je pense que peut-être que d'autres qui ont déjà été ont choisi leur organisme certificateur peuvent compléter expliquer comment eux ils ont choisi j'espère que vous aurez suffisamment d'informations sur alors ce document là vous allez recevoir c'est pour ça que j'avais mis tout ça sur le PowerPoint je n'avais pas du tout prévu de lister un par un tous les organismes certificateurs je pense que ça c'est une base de réflexion sur laquelle vous pourrez travailler personnellement il y a je crois un organisme certificateur peut-être deux pour lesquels je n'ai pas réussi à trouver le numéro de téléphone bon c'est ton tact c'est vraiment pas une volonté de ma part de ne pas avoir mis pour l'un ou l'autre un j'en suis sûr deux peut-être je n'ai pas mis le numéro de téléphone c'est que je ne les ai pas trouvés alors peut-être qu'ils étaient sur leur site peut-être j'ai fait la recherche par site et par les pages jaunes bon c'est mais c'est vraiment pas une volonté de dire je ne mets pas le numéro de téléphone pour tel ou tel ou tel alors par contre oui par rapport à la liste il y a des questions il y a des coupeurs de réseau j'ai l'impression ça y est c'est revenu il y a pas de soucis c'est revenu il y a-t-il je ne vois pas des questions en particulier qui viennent d'arriver la qualité de l'éditeur est là effectivement que sa formation est sans savoir faire qu'on se paye évidemment il n'y a pas de nouvelles questions non non je pense qu'on est il n'y a pas il n'y a pas de nouvelles remarques il peut y avoir des questions aussi des remarques est-ce que le cas des champs il y a parmi les participants des personnes qui se disent tiens il y a une question que je pourrais me poser qui n'a pas été mis dans la liste parce qu'à la limite ça me permettra d'incrémenter la liste des questions pour une prochaine présentation mais Jean-Louis il y a une question pendant que est-ce que vous avez des retours sur les audits dans le cadre de la création d'entreprise personnellement non non création d'entreprise non je n'en ai pas je n'ai pas d'informations par rapport à ça c'est-à-dire c'est des organismes qui se créent et qui rentrent dans la démarche Calliope sans avoir effectivement non c'est une entrée spécifique CPF tu formes des créateurs d'entreprises sans avoir besoin que ta formation soit au RNCP donc pour l'instant avec le datadoc tu peux monter une formation créateur d'entreprise alors au début c'était un code je crois qu'ils appellent ça le code 213 ou je ne sais pas quoi quelque chose comme ça peu importe mais c'était une porte d'entrée où tu pouvais en utilisant cette porte tu pouvais vendre un peu beaucoup de choses plus ou moins éloignées de la création d'entreprise ou plus ou moins proches et bénéficier de l'accès CPF donc là récemment ils ont resserré les consignes et bon il y a un cahier des charges qui a été renforcé et qui du coup moi je n'ai pas audité avec Calliope mais bon voilà je pense que ce cahier des charges va être attaché symboliquement ou officieusement à l'audit de Calliope de ces prestations là c'est à dire qu'il faut il faut effectivement respecter le fait qu'on fait de la formation à la création d'entreprise et non pas les abus c'était création ou perfectionnement du métier par exemple si on faisait une création d'entreprise dans la menuiserie il ne s'agit pas de former des gens à la menuiserie ce n'est pas ça il s'agit de former des gens à la création d'une entreprise de menuiserie la gestion d'une entreprise de menuiserie on suppose c'est leur problème le coeur de métier ce n'est pas le sujet de cette formation voilà donc je pense que ça se passe bien comme les autres formations il n'y a pas d'autre particularité que le fait qu'il y a un petit cahier des charges pour bien justifier qu'on est bien dans le champ de la formation à la création d'entreprise et non pas ailleurs il m'a semblé voir un message une question enfin une remarque en disant que Calliope c'était DataDoc alors on essaye de veiller justement à ce que Calliope ne devienne pas DataDoc enfin ça c'est parce qu'on a constaté par les remontées de certaines personnes qu'effectivement il y avait de la part de certains drinkers simplement un contrôle de pièces et pas du tout des demandes d'explicitation de sa manière de travailler qui là ça correspond au Calliope donc il peut y avoir des dérives on essaye justement d'avoir une remontée de ces dérives pour à la limite alerter moi ce que j'ai vraiment compris depuis que je suis sur je participe à des commissions Calliope l'idée c'est vraiment d'être vraiment plutôt dans une démarche de VAE c'est ce que j'ai dit ce matin pour moi la VAE c'est l'explicitation de la manière dont on travaille je pense que dans la démarche Calliope et moi quand j'ai préparé ma certification ça a été aussi ça je me suis dit tiens voilà je veux expliciter comment je travaille et puis à certains moments je me suis dit bon l'explicitation ça c'est ce que je dirais à l'oral l'auditeur va peut-être me demander ou pas de pouvoir prouver ce que je dis et dans ce cas là je regardais si j'avais un document qui pouvait attester de ma démarche alors des fois ça pose effectivement des problèmes c'est pas forcément évident quand justement les choses il y a de la créativité ou qu'on ne peut pas sur les bilans de compétences moi je ne fais pas un programme linéaire donc c'est comment expliquer justement comment pouvoir prouver que dans un bilan de compétences en fonction de la demande des personnes je vais totalement individualiser je vais faire peut-être à la troisième séance ce que avec d'autres je fais à la première et ça ce travail là à mon avis c'est justement ce qu'il y a dans le Calliope qu'il n'y a pas dans le DataDoc alors je ne sais pas si j'ai répondu à la remarque j'ai plus le nom de la personne qui a émis cette remarque et est-ce que mes collègues sont d'accord d'ailleurs par rapport au DataDoc ce qu'on peut dire aussi c'est que avec le nombre d'accompagnements que j'ai réalisé moi-même ou qui ont été réalisés dans le cadre du groupement que j'anime on s'aperçoit qu'un organisme de formation qui est DataDoc et qui a fait un DataDoc sérieux je ne reviendrai pas là-dessus en gros il atteint assez facilement les 50% de conformité ou de niveau d'atteinte des exigences de Calliope voilà donc ça ça situe indépendamment du fait que DataDoc c'est déclaratif il n'y a pas d'audit et que Calliope il y a un audit bon indépendamment de ça ça situe un petit peu l'écart le delta entre DataDoc et Calliope donc l'un s'appuie sur l'autre il n'y a pas de soucis c'est vrai que c'est une continuité ça a été pensé pour ça donc ça a été bien fait de ce point de vue-là après il reste quelques éléments un peu approfondir des sujets un peu nouveaux un regard un peu différent etc et voilà donc ce qui fait que c'est largement surmontable quand on est déjà DataDoc on est on est à mi-chemin de Calliope ça veut dire ça donc voilà c'est quelque chose qui est c'est assez basique quand même comme comme niveau d'exigence quand on part de zéro ça peut enfin quand on part de zéro c'est-à-dire avant même DataDoc bon ça fait pas mal de pratiques professionnelles à mettre en place mais quand on est dans le monde de la formation depuis pas mal d'années c'est pas non plus un truc insurmontable voilà moi j'ai tendance souvent je dis le Calliope est à la formation c'est que le baccalauréat est aux études supérieures quoi voilà c'est pas c'est un premier niveau c'est le premier c'est le niveau qui donne la possibilité ensuite de faire d'autres choses et ce matin pour ceux qui étaient à la réunion aux différents webinaires bon ça a été évoqué c'est pas la panacée c'est aujourd'hui c'est incontournable c'est nécessaire mais c'est pas suffisant et quand on veut s'engager dans des démarches d'amélioration professionnelle plusieurs intervenants ce matin ont dit qu'il y a d'autres référentiels il y a d'autres pratiques qui existent depuis souvent de nombreuses années qui sont qui ont montré leur efficacité par rapport à cette ambition à cet enjeu d'amélioration qui va jusqu'à l'évaluation du service vraiment fourni pour dans le cadre du développement des compétences donc c'est une harmonisation c'est une homogénéisation c'est ça la nouveauté c'est que les autres référentiels c'était des pratiques un peu dispersées là on a une pratique commune homogène pour tout le monde et qui vise un niveau de base alors ce niveau de base qu'a l'iopi va la version 7 non mais la version 12 ou 13 ou 14 dans plusieurs années forcément qu'elle va faire monter enfin probablement qu'elle va faire monter le niveau mais on a commencé par un niveau relativement modeste accessible et en espérant que en tous les cas moi c'est mon espérance en espérant que tous les gens concernés par ce à quoi permet d'accéder qu'à l'iopi s'y engage sans crainte démesurée parce que parce que c'est accessible à partir du moment où on veut on passe un peu de temps dessus et qu'on a un petit budget comme on l'a évoqué ce matin aussi de 1000 ou 1500 euros pour une année d'activité à mettre dedans voilà c'est mais c'est très c'est pas très facile mais c'est très accessible on a une dernière question là que à laquelle vous pouvez accéder pour les PSH avez-vous une fiche sur les différents publics et si on peut dire par exemple que tel public PSH est à mobilité réduite la formation serait accessible mais par exemple les malentendants ce n'est pas possible est-ce qu'on peut effectivement je crois que l'idée par rapport au handicap c'est vraiment que la personne avec sa difficulté ou son handicap puisse être déjà accueillie par l'organisme par l'entreprise prestataire de développement des compétences c'est à dire que personne ne soit rejeté a priori donc le fait de dire on ne peut pas concevoir je pense tous les tous les handicaps possibles et potentiels il y en a forcément sur lesquels on ne pourra pas répondre parce qu'on n'est pas outillé et dans ce cas là la réponse qui est demandée c'est effectivement que l'organisme puisse écouter la personne étudier son besoin c'est à dire ce qui lui effectivement lui manque pour pouvoir suivre le cas de l'échange de la formation et dans ce cas là prendre un relais avec Cap Emploi ou avec la GFIP pour que justement on puisse mettre en place soit des compensations pour que la formation puisse réellement se faire dans l'organisme de formation sachant que dans ce cas là la GFIP est capable de financer des moyens je crois si ma mémoire est bonne au dernier webinaire que j'avais suivi jusqu'à 4000 euros pour des compensations alors je ne sais pas c'est peut-être l'utilisation l'achat d'un logiciel donc là la GFIP peut proposer des moyens à l'organisme pour que la formation se déroule en interne ou bien s'il n'y a pas de solution la GFIP ou le Cap Emploi proposera de relayer la demande auprès d'un organisme qui sera susceptible d'accueillir la personne donc l'idée moi ce que j'ai compris c'est vraiment le fait que quelqu'un ne doit pas se dire et on ne doit pas dire à quelqu'un vous ne pouvez pas rentrer sur la formation parce que bon mais c'est le recevoir l'accueillir et après on étudie avec lui après avoir étudié son besoin spécifique ok Jean-Louis Oleg et Anne-Marie nous arrivons au terme de cette journée moi je voudrais vous remercier tous les trois Jean-Louis je voudrais vous remercier pour ce webinaire que vous venez d'animer en mesure vous parliez tout à l'heure de travail de formalisation en mesure le travail de formalisation que vous avez fait là pour nous dire pas nous dire quel certificateur il fallait retenir mais quelle question il fallait se poser pour choisir son certificateur donc merci de ce travail que vous avez fait et merci de cette présentation que vous avez fait tous les trois et donc effectivement notre enjeu aujourd'hui c'était de de vous accompagner tous ceux qui ne sont pas encore certifiés d'abord pour savoir si vous aviez envie besoin d'être certifié Calliope deuxièmement pour les webinaires deux et trois pour voir pour comprendre la lecture que peut avoir un auditeur du référentiel national et comment aborder finalement les indicateurs et comment y répondre au mieux et puis maintenant avec vous Jean-Louis on vient de voir effectivement quelle grille de lecture retenir pour choisir son certificateur nous espérons au terme de cette journée vous avoir fourni des éléments de compréhension et de choix et de décision pour pour continuer par rapport à cette démarche et mesurer ce que ce qu'il vous reste à faire voilà merci à tous pour votre écoute j'ai mis un lien pour l'évaluation de la journée ne m'envoyez pas on vous l'enverra sans doute sous une autre modalité parce qu'évidemment en fin de journée le quatrième webinaire intéressait une partie du public mais pas tous donc on l'enverra je pense aussi à tout le monde pour que tous ceux qui voudraient y répondre puissent le faire et écoutez il me reste à vous souhaiter un bon courage à tous dans cette démarche et en tout cas le message je crois qui était fort c'était de dire cette démarche peut-être qu'elle est contraignante et même certainement elle l'est mais elle est accessible y compris pour des petites structures je crois que c'était le message que voulait nous faire passer aujourd'hui les différents acteurs et les différents intervenants donc voilà allons-y pour ceux qui veulent en tout cas bonne fin de journée à tous merci au revoir et merci à tous merci Oleg merci Anne-Marie merci Jean-Louis au revoir merci au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501